Yuval Noah Harari. En voilà un auteur qui l'est connu. Un auteur très connu, peut-être même trop connu et surtout je dirais mal connu. Vous en avez tous probablement déjà entendu parler en raison d'un de ses livres qui a connu un succès très important, le livre Sapiens. Lequel a été suivi d'un autre livre au succès non moins important, j'ai nommé Homo Deus. Le premier s'est vendu à 250 000 exemplaires rien qu'en France et le second à 106 000 exemplaires en France pendant les 4 premières semaines. Ici cependant ce n'est ni de l'un ni de l'autre dont nous allons parler mais de son autre livre intitulé 21 leçons pour le 21ème siècle. Il a l'avantage contrairement aux deux autres d'être moins connu et aussi d'être sorti plus récemment. Sa publication, même si elle a été médiatisée bien sûr, n'a pas eu tout à fait le même impact que celle des deux autres livres cités. Mais en dépit de sa notoriété, prenons quand même la peine de présenter très rapidement l'avis de cet auteur. Présentation que vous pourrez passer en vous reportant au chapitrage figurant en bas de vidéo ou directement en description. Yuval Noah Harari est donc né le 24 février 1976 à Kiryat Atta en Israël. Il est célèbre entre autres pour les 3 best-sellers dont je vous ai précédemment parlé. Il est historien et professeur d'histoire. Initialement spécialisé en histoire médiévale et militaire, il enseigne par la suite la world history, ce qui pourrait se traduire par quelque chose comme l'histoire du monde. A côté de cela, il est vegan, homosexuel et pratique la méditation Vipassana. Autant d'éléments qui le rendent suspect pour une partie de ce que j'appellerais, sans trop la définir, la complosphère qui voit en cet auteur une sorte d'antéchrist prophétisant l'avènement d'une humanité 2.0 où les élites deviendraient des sortes de surhommes et chercherait de toute force à asservir les masses tout en faisant advenir un gouvernement mondial qui nous ferait manger des insectes. Mais là n'est pas l'objet de ma vidéo. Malgré tout, je crois qu'il est important de souligner que Yuval Noah Harari fait partie de ce cercle très restreint d'auteurs qui soulèvent beaucoup, beaucoup de fantasmes, souvent nauséabonds, dans la psyché de la complosphère. Mais qu'en est-il réellement de tout cela ? Eh bien pour savoir ce qu'écrit Yuval Noah Harari, le mieux c'est écouter bien, non mais écouter bien, de lire ce qu'il écrit. C'est donc ce que j'ai fait. La sortie de ces livres ne s'est pas faite sans heure, et même si ces ouvrages sont célébrés et promus par de nombreuses personnalités qui y voient une occasion bienvenue d'approfondir nos connaissances et d'améliorer la compréhension que nous avons du monde, Yuval Noah Harari est critiqué par ses pairs. Comme il s'aventure dans de très nombreux domaines, y compris hors de son champ de compétences, il lui arrive, assez souvent d'ailleurs, d'être critiqué par des spécialistes du domaine dans lequel Yuval Noah Harari se sera imprudemment aventuré. Pour cette raison, il faut prendre avec une certaine distance ce qu'il dit, et c'est notamment ce que souligne Christopher Alpike, spécialiste en anthropologie évolutionniste, qui ne mâche pas ces mots. Nous ne devrions pas juger Sapiens comme une contribution sérieuse à la connaissance, mais comme de l'info-divertissement. Infotainment. Un événement éditorial visant à titiller ses lecteurs par une folle promenade intellectuelle à travers le paysage de l'histoire parsemée de spéculations sensationnelles et se terminant par des prédictions à glacer le sang sur le destin de l'humanité. Et justement, des prédictions concernant le XXIe siècle, il s'en trouve tout particulièrement dans le livre 21 leçons pour le XXIe siècle. Et c'est de l'une d'entre elles qui traite de l'avènement des machines, de l'intelligence artificielle particulièrement, dont nous allons à présent parler. Un sujet d'autant plus d'actualité depuis la sortie de Chad GPT. Songez qu'on dénombre pas moins de 186 millions de comptes en mars, ce qui en fait déjà l'outil avec la croissance la plus rapide de tous les temps. Et justement, Yuval Noah Harry nous parle tout au long de ce livre du rôle fondamental que jouera au XXIe siècle l'intelligence artificielle et des impacts qu'auront sur la civilisation ces fulgurants progrès. Progrès auquel nos sociétés, nos institutions et chacun d'entre nous ne sommes pas préparés. Progrès dont nous ne sommes que peu, voire pas conscients, et dont nous n'appréhendons pas encore tous les effets. Réseau de neurones, apprentissage profond, traitement automatique du langage naturel, autant d'expressions qui n'entrent que peu en résonance avec nos neurones, autant de mots derrière lesquels le Pékin moyen que je suis n'est pas capable de donner un début de définition. Et il est vrai que jusqu'à l'arrivée de Chad GPT, tout cela, pour la plupart d'entre nous, restait assez abstrait et fort lointain. Certains affirment, nous allons être remplacés par les machines, ce n'est ceci dit pas le propos de l'auteur. Demain, les machines ne deviendront pas conscientes et autonomes, à l'image de ce qui se produit dans nombre de films de science-fiction. La question n'est pas celle-là, car il y a une différence fondamentale entre intelligence et conscience. Entre intelligence et autonomie. Encore que, en août 2022, le Center for Data Science de l'Université de New York a publié les résultats d'un sondage effectué auprès de 327 experts en traitement du langage naturel, dans le contexte de l'apparition des grands modèles de langage des intelligences artificielles génératives capables de traiter un volume gigantesque de données. Eh bien, figurez-vous que pour 51% d'entre eux, une IA pourrait un jour être douée d'une vraie compréhension. Par ailleurs, ce sont 57% de ces spécialistes qui voient les progrès actuels comme un pas significatif vers le développement d'une IA générale. C'est-à-dire d'une intelligence artificielle capable de rivaliser avec l'intelligence humaine. L'humain s'est longtemps enorgueilli de disposer en son sein de l'objet le plus complexe de l'univers. Vous l'aurez deviné, il s'agit du cerveau humain. Ceci risque d'être encore vrai demain, et même après demain. Nous ne sommes pas encore prêts d'avoir résolu tous les mystères du fonctionnement du cerveau. Et je crois qu'il convient de le rappeler, avoir un cerveau et s'en servir, c'est utile. Et ça continuera à être utile même après l'avènement d'une IA générale. Cependant, aussi puissant que soit notre cerveau, nous nous dirigeons vers une société où l'IA va réussir, dans chacun des secteurs que nous pensions être l'apanage de l'intelligence humaine, à se révéler meilleur que l'être humain lui-même, meilleur que notre sacro-sainte cervelle. Pour résumer la chose dans une formule qui se veut volontairement provoquante, peut-être nous dirigeons-nous vers l'obsolescence de l'être humain. Pour tenter de se rassurer, on pourrait dire que ce constat est dressé par l'auteur, qui est professeur d'histoire, et non expert dans le domaine de l'IA. Pourtant, force est de reconnaître que ce constat est aussi partagé par de nombreux experts de l'intelligence artificielle. Ceux-ci ont dressé dans un article que je vous mettrai en description, un exemple des domaines où l'IA est amené à nous supplanter à plus ou moins brève échéance. En voici quelques exemples. La traduction des langues à l'horizon 2024, la rédaction des essais de niveau secondaire à l'horizon 2026, la rédaction des chansons du top 40 à l'horizon 2028, et même la rédaction de best-sellers d'ici 2049, ou encore, tenez-vous bien, non mais tenez-vous bien, devenir chirurgien d'ici 2053. Nous n'y sommes pas encore, je suis d'accord. Mais comme le souligne un autre article que je vous mettrai aussi en description, l'IA n'était pas censé supplanter les humains dans le jeu de Go avant 2027. Cela s'est pourtant produit en 2015. Les choses vont donc vite, très vite. Trop vite ? Peut-être trop vite pour moi, oui. Tout cela pour vous dire que non, ce n'est pas la science-fiction. Ce sont des scénarios sérieux soumis, ceci dit, à interprétations, et à de grandes, de très grandes fluctuations entre experts. J'en veux pour preuve que les chercheurs asiatiques estiment que la prise de contrôle par l'IA, entendu comme le moment où l'IA sera parvenu à dépasser l'être humain dans toutes les tâches, n'interviendra que dans 30 ans, alors que leurs homologues nord-américains la prévoient dans environ 74 ans. Qui des deux a raison, l'avenir nous le dira. Bref, revenons à nos moutons. L'intelligence artificielle devrait jouer pour les métiers de service le rôle qu'ont eu les machines s'agissant des métiers pénibles et répétitifs. Autrefois, la mécanisation a diminué nettement le besoin en main-d'oeuvre, et donc le nombre d'emplois, même si, de l'autre côté, de nouveaux emplois ont aussi émergé. Songez par exemple qu'en 1950, la France agricole comptait environ 150 000 tracteurs pour 5 millions de bêtes de travail. Le tout pour exploiter une surface de 33,5 millions d'hectares. En 1990, les animaux avaient disparu au profit des tracteurs, dont le nombre s'élevé à 1,5 million pour entretenir une surface à peine inférieure de 30 millions d'hectares. Les tracteurs ont remplacé les bêtes, et les bêtes ont perdu leur travail sans avoir droit à une indemnité chômage. Elles ont fini par pointer à pôle emploi. Demain, les médecins, les avocats, les architectes et même les artistes seront possiblement secondés, puis remplacés par des intelligences artificielles capables de faire ce qu'ils font mieux et plus vite qu'ils ne le font. Croyez-vous réellement que nous choisirons dans le seul but de préserver des emplois d'être suivis par un médecin humain alors que nous aurons l'assurance d'être mieux soignés par une intelligence artificielle ? On serait donc tenté de s'engouffrer dans cette direction, arguant que nous avons a priori tout intérêt à ce que la qualité des services de santé s'améliore, à ce que les constructions soient exemptes de tous défauts, voire à ce que nous soyons mieux défendus juridiquement. Empêcher totalement les pertes d'emplois est une stratégie peu attrayante et probablement intenable. Ce serait renoncer au potentiel positif immense de l'IA et de la robotique. Les pouvoirs publics pourraient néanmoins décider de ralentir délibérément le rythme de l'automation afin d'en amoindrir les chocs et laisser du temps au réajustement. La technologie n'est jamais déterministe. L'IA continuant de s'améliorer, les employés devront régulièrement apprendre de nouvelles techniques et changer de profession. Empêcher totalement la perte des emplois non, mais ralentir la progression de l'IA de telle façon à ce que nos sociétés aient le temps de s'y adapter, peut-être. C'est cette position que défend la chercheuse du MIT, Patty Mass, qu'on ne peut pourtant pas soupçonner d'être technophobe. Cette informaticienne a beaucoup écrit sur ce même sujet. Voilà ce qu'elle dit sur l'IA et sur les risques que celle-ci fait peser sur nos emplois. Il serait plus utile de construire des systèmes visant à aider les gens à devenir plus intelligents, plutôt que de chercher à construire des machines capables de nous égaler, de nous surpasser et de nous remplacer. Les ingénieurs qui poursuivent donc sans interruption la quête de l'amélioration des performances de l'intelligence artificielle, quitte à ce que celle-ci aille jusqu'à nous remplacer, ne se rendent pas compte ou ne veulent pas se rendre compte qu'ils ont une action éminemment politique. Ils changent la société tout entière et nous conduisent dans ce que Eric Brinjolfson, professeur à Stanford, nomme le piège de Turing. Si demain, les travailleurs sont amenés à partager la production de richesses avec l'intelligence artificielle, alors le travailleur ne sera plus l'unique détenteur d'une force de travail, pour reprendre une terminologie marxiste. Le travailleur partagera ce pouvoir, celui de la création de richesses avec l'IA, ou plutôt avec les ingénieurs qui codent ces IA et donc pèsera moins dans les négociations salariales. A l'inverse, si l'on se sert des nouvelles technologies pour pallier nos défaillances, pour se mettre à notre service, alors la force de travail restera l'apanage des travailleurs qui pourront donc en négocier la location. Le salariat pouvant se définir comme l'allocation de sa force de travail moyennant rémunération. Le projet politique communiste nécessitait une révolution prolétarienne. Quelle pertinence conserveront ces doctrines si les masses perdent leur valeur économique et doivent désormais lutter contre l'insignifiance plutôt que contre l'exploitation ? Comment lancer une révolution prolétarienne sans classe ouvrière ? Voilà ce que souligne l'auteur. Mais l'IA en bout de chaîne aura bien besoin d'un consommateur, me direz-vous. Une société, une industrie, une entreprise ne produit pas par plaisir de produire, mais bien parce qu'elle a des débouchés, parce qu'elle vend son produit et réalise ainsi un bénéfice. Peut-être serons-nous ainsi remplacés en tant que producteurs, mais pas en tant que consommateurs. Du moins, pas tout de suite. Mais là encore, Yuval Noah Harari a son mot à dire. En théorie, on peut imaginer une économie dans laquelle une compagnie minière produit et vend du fer à une entreprise robotique, laquelle produit et vend à son tour des robots à la compagnie minière qui exploite plus de fer, permettant ainsi de produire davantage de robots et ainsi de suite. Ces sociétés peuvent croître et s'étendre jusqu'aux limites de la galaxie. Elles n'ont besoin que de robots et d'ordinateurs. Elles n'ont aucunement besoin d'hommes qui achètent leurs produits. Et l'auteur de souligner ici qu'à la bourse, les premiers acheteurs d'obligations, d'actions et de marchandises sont des algorithmes, ou encore qu'aujourd'hui, dans le domaine de la publicité, il est question de plaire à l'algorithme de Google, plus encore que de plaire aux consommateurs humains. C'est aussi le même principe sur YouTube, où nos autres vidéastes besogneux cherchent moins à plaire à nos viewers qu'à plaire à l'algorithme, qu'il faut savoir dompter et que pourtant, personne ne connaît pas plus qu'il ne comprend. Bien sûr, encore une fois, ce seront les pays les plus pauvres et dont la main d'oeuvre est la moins qualifiée qui vont trinquer. On peut en effet tout à fait imaginer que demain, plutôt que de faire fabriquer des vêtements au Bangladesh, nous puissions les imprimer directement au plus près de chez nous. C'est l'exemple que prend l'auteur. Imaginez un peu qu'en 2012, 45% des emplois industriels au Bangladesh sont issus de l'industrie textile, et qu'en 2002, l'exportation issue de cette même industrie comptait pour 77% des exportations du pays. Autrement dit, le textile, c'est important au Bangladesh. Si donc le scénario de Yuval Noah Harari s'avère exact, l'ouvrier bangladais perdra son emploi, et le Bangladesh perdra l'avantage qu'il tirait du bas coût de sa main d'oeuvre. Il devra pourtant continuer à se développer, et malheureusement, il ne restera plus pour ses habitants et pour le monde que des emplois très qualifiés. Or, ces emplois très qualifiés de programmeurs qui écriront des lignes de code complexes pour améliorer encore si possible les intelligences artificielles, eh bien ces emplois très qualifiés seront occupés par les travailleurs des pays développés. Par les travailleurs de pays qui disposent d'un système éducatif capable de former ses enfants et de conduire jusqu'à ce type d'emploi. Ce qui n'est malheureusement pas le cas du Bangladesh et de bien d'autres pays. Le problème du monde de demain sera celui du chômage causé par l'intelligence artificielle et ses fulgurants progrès. Au lieu d'une croissance économique améliorant les conditions à travers le monde, nous pourrions voir la création d'une immense richesse nouvelle dans les centres high-tech tels que la Silicon Valley et l'effondrement de nombreux pays en voie de développement. Selon la théorie de l'économiste David Ricardo, chacun a intérêt à se spécialiser dans le domaine où il est le meilleur, ou en tout cas le plus susceptible d'être le meilleur, ou d'être parmi les meilleurs. Il doit tirer profit de son avantage comparatif. Ce faisant, il pourra exporter ses produits ou services aux pays qui ne disposent pas de ce même avantage comparatif pour le produit ou le service en question. Le pays pourra donc se développer et de son côté acheter les produits en provenance de pays qui disposent, eux, d'un avantage comparatif pour un autre produit. Ainsi, tout le monde s'enrichit et tout le monde est content. C'est le postulat sur lequel repose la mondialisation qui promettait que chaque pays, en se repliant sur son cœur de métier, s'enrichirait et se développerait. Et c'est à cela que fait référence Yuval Noah Harari quand il parle de croissance économique qui améliore les conditions de vie à travers le monde. Et ça a plutôt marché, puisque la grande pauvreté a reculé. Elle est passée de 36% en 1990 à 9% aujourd'hui. Pour Yuval Noah Harari, l'IA pourrait détruire ce fragile équilibre car demain, nos vêtements et autres produits fabriqués à travers le monde seront directement imprimables dans notre chambre au moyen d'une imprimante 3D. Mais je ne suis pas tout à fait convaincu par sa démonstration. Pour être très cynique, je dirais que malheureusement, le monde aura toujours besoin de travailleurs pauvres. Car même s'il y a des imprimantes 3D, il faudra toujours des travailleurs pour assembler ces imprimantes et d'autres travailleurs pour fabriquer les matières premières qu'utilisent ces imprimantes. Sauf à ce que nous ayons des robots qui fabriquent d'autres robots à leur tour fabriqués par des robots. À côté de cela, de nouveaux secteurs économiques vont vraisemblablement émerger dans un futur plus ou moins proche. Néanmoins, deux problèmes se posent. D'une part, les emplois nouvellement créés seront bien plus qualifiés que les premiers et nécessiteront par conséquent des compétences très différentes. D'autre part, les emplois détruits risquent d'être bien plus nombreux que les emplois créés. L'intelligence artificielle risque donc de se diffuser à tous les niveaux et va impacter un nombre toujours plus important de métiers. Pour pouvoir en conserver un, nous devrons sans cesse apprendre, réapprendre, bref, nous adapter. Tout ceci nous imposera de disposer d'une grande capacité d'adaptation, d'une grande capacité d'apprentissage, d'une aptitude à nous renouveler et d'un système éducatif, d'un système de formation qui tienne la route. Malheureusement, peut-être qu'à la longue, tout ceci finira par nous fatiguer, par nous user. Vous allez me dire très certainement qu'il ne faut pas sacraliser le travail, lequel après tout, pour beaucoup d'entre nous, est vécu comme une souffrance. La Bible elle-même ne disait pas autrement. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et oui, quand il s'agit de nous rappeler que la vie est ardue, la Bible n'est jamais vraiment très loin. Nombreux sont donc ceux qui ne choisissent pas leur travail, qui le subissent. Un sondage de mars 2023, dressé par le service statistique du ministère du Travail, indique que 37% des salariés ne se sont pas capables d'arriver jusqu'à l'âge de la retraite. Et selon une enquête d'octobre 2021 menée par le cabinet empreinte humaine, 41% des salariés disent être en détresse psychologique. Dès lors, plus de travail équivaudrait à plus de problèmes, ou en tout cas à une plus grande liberté et à une émancipation vis-à-vis du salariat. Salariat qui, au dire de certains, ne serait que la forme moderne de l'esclavage. Comment faire à partir du moment où, en raison de ces changements non plus conjoncturels, mais structurels, le nombre de chômeurs deviendra plus important que le nombre de travailleurs ? La question suivante finira inévitablement par se poser. Que faire de tous ces chômeurs ? Il va bien falloir s'en occuper, et les occuper. Peut-être Elon Musk choisirait-il de les envoyer coloniser Mars, mais ce n'est pas une solution très réaliste. Dès lors, s'occuper des chômeurs prendra, comme le souligne l'auteur, deux directions radicalement différentes. Soit l'utopie communiste, soit l'utopie capitaliste. Le premier commanderait que l'on nous donne accès gratuitement à tout un tas de services jugés indispensables. Nourriture, énergie, soins, éducation, etc. Toute la question est de savoir où se situent les limites de ces services de base, et quelle sera la qualité de ces services, sachant qu'actuellement, une majorité de Français, 61%, estime que les services publics fonctionnent mal en France, dont 18% très mal. Autre problème de cette utopie communiste, tout est placé dans les mains de l'État, et en l'espèce dans les mains d'un législateur supposé omniscient, ce que par définition, nul d'entre nous n'est. La chirurgie esthétique sera-t-elle un soin de base ? On aurait tendance à dire que ce n'est que du cosmétique, mais elle peut permettre d'améliorer considérablement le bien-être psychologique d'un individu, qui ne parvient pas à s'accepter tel qu'il est. Si ce n'est pas reconnu dans le panel de soins jugé indispensable, comment, pour celui qui souhaite malgré tout en bénéficier, y avoir accès ? Peut-être le citoyen n'y aura-t-il pas du tout accès, simplement parce que le législateur aura jugé cela superflu. Ce système conduit donc à donner un pouvoir tout à fait considérable au législateur, législateur dans lequel nous avons pourtant de moins en moins confiance. Selon le baromètre de la confiance politique, réalisé par le centre de recherche politique de Sciences Po, à partir d'un large panel de 10 500 personnes interrogées par Opinion Way, ce sont ainsi 36% des sondés qui ne font pas vraiment confiance à l'Assemblée Nationale et 23% qui ne lui font pas du tout confiance. Et pour le gouvernement, nous sommes à 30% des sondés qui ne lui font pas vraiment confiance et 33% qui ne lui font pas du tout confiance. De l'autre côté, dans l'hypothèse capitaliste, on bénéficie d'un salaire de base et on est libre de s'en servir comme on l'entend pour soutenir ce qu'on entend. Après tout, consommer est un acte politique. En consommant mes vidéos plutôt que celles d'autres vidéastes, vous contribuer à me rendre plus heureux et peut-être plus influent. Problème, peut-être certains feront-ils un mauvais usage de ce salaire. Peut-être certains se serviront de ce salaire pour s'autodétruire plutôt que pour assouvir leurs besoins de base. C'est le revers de la liberté dont on peut faire un usage tantôt intelligent, tantôt moins intelligent. Dès lors, choisira-t-on de laisser ces gens s'autodétruire ou choisira-t-on de pallier leur défaillance et de leur venir en aide ? Et choisira-t-on de confier ce rôle à l'État ou de le confier à des associations caritatives ? Si l'on adopte un point de vue libéral, on pourrait se dire que ce n'est pas à l'État de corriger, de récupérer chacune de nos erreurs individuelles dont nous sommes a priori comptables et responsables. Dans un système libéral, le secours porté à ces individus devrait plutôt être le fruit d'initiatives privées, venant tantôt d'associations, tantôt d'un élan de solidarité individuelle d'une personne vis-à-vis d'une autre. Autre question, celle du temps. Qu'allons-nous faire de tout ce temps libre ? Nul doute, bien sûr, que nous allons utiliser ce temps pour cultiver notre sagesse, pour accroître notre culture, nos connaissances, pour apprendre à nous rendre plus attentifs les uns envers les autres, plus soucieux les uns des autres, pour faire plus de sport, pour tisser des liens plus approfondis à l'égard de nos congénères, pour nous rendre plus sensibles aux problèmes mondiaux et nous mettre chacun en route afin de tenter de les résoudre. Et ça commence en mettant un pouce bleu et un commentaire tout gentil sous cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501